On est en direct, parasha Vayeshev, de la pizzeria Family Pizza dans le 19ème. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est Rudeau de Pouls. Et Baou HaShem, on est très 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 bien accueillis. Et Baou HaShem, on vit un grand moment ce soir puisque c'est la parasha qui est connue mondialement comme étant le Dwar Mahout Sarfad de la France. Le Rabbi l'a fait savoir que la France a été liée avec la Géoulah Mithib Vachemah, avec la délivrance du monde. Donc nous il faut qu'on essaie de comprendre un peu ça, pas simplement pour dire on a compris, on a des grands intellects, on est des grands érudits, pas du tout, pour comprendre ce qu'il nous reste à faire. Puisqu'on a les générations des talons de magie, et plus que ça, le Rabbi dit le talon, du talon, donc la plus basse qui existe, il n'y aura pas autre chose en dessous de nous, puisqu'on est le talon du talon. Que le pied c'est lui qui fait tenir tout le corps, bien entendu on le sait tous. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est-à-dire que le talon, sa fonction, son pied, c'est de marcher. Et quand le pied il marche, il amène la tête où elle veut aller. Une tête, elle veut aller là-bas, sans ses pieds elle ne peut pas y aller, même si c'est une grosse tête. Qui c'est qui amène la tête là-bas ? C'est les pieds. Donc nous on est la génération de Mashiach, le talon, c'est nous qu'on doit amener la Géoula où elle doit être. Le Rabbi nous circule déjà dans la Paracha, et par rapport à l'Aftara de la semaine dernière avec Ovadia, que la France elle est liée avec la Géoula. Elle est liée ça veut dire quoi ? On a vu deux choses extraordinaires, deux caractéristiques sur les Français, en général, eux, ils ont fait la révolution. Donc dans la France, dans les Français en général, il y a un niveau dans l'ADN, on va dire comme ça, qui est révolutionnaire. Donc attention, danger, bien entendu. Mais nous on est des chassidim, on est des enfants d'Israël, ça veut dire qu'on sait la différence entre l'Yézer Hathor et l'Yézer Hara. Donc on sait qu'il peut nous amener dans une révolution de Galoute, et ça on en remet pas. Nous on cherche la révolution de la Géoula. Donc oui, révolution, ils ont ça les Français. Et aussi une chose qu'on a entendu du Jurabi, de la bouche sainte du Jurabi, que les Français, ils aiment la joie. Ils aiment les gens joyeux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont joyeux. Ils aiment faire la fête. Donc cette qualité, pareil, attention, danger, si on l'utilise dans la joie de l'exil de la Galoute, parce que c'est pour en arriver à faire n'importe quoi. Donc on ne parle pas de sang, on en veut même pas. On est la génération du Talon de Mashiach, les soldats du Roi Mashiach, les soldats du Roi Mashiach. Et nous on veut que le Tov, que la Géoula. Le reste ne nous intéresse pas, et d'ailleurs ça n'existe pas. Tu vois, c'est comme si tu dirais, il y a deux chemins, non il n'y en a plus qu'un maintenant. Tu ne peux qu'avancer, reculer tu ne peux pas. On avance dans la Géoula, on ne recule plus, c'est fini. Reculer, ça veut dire retourner dans l'exil, dans le passé un peu. Je ne peux plus de tout ça. Donc ces deux caractéristiques, le rabbin nous fait comprendre, si on peut dire, nous on comprend comme ça, qu'il faut utiliser cette joie, et faire une révolution avec. Révolution c'est quoi ? Faire savoir une révolution c'est quoi ? Ce n'est pas une manifestation, c'est plus que ça. On est d'accord ? Une manifestation, tu donnes rendez-vous à des gens, tu envoies des textos ou des... ce que tu veux, chacun de son époque, il y en a des tracts et tout, et tous ceux qui peuvent venir, ils viennent. Une révolution, c'est même ceux qui ne veulent pas, ils sont mêlés dedans. Pourquoi ? Parce que ça bouge de partout. C'est ça une révolution. C'est à l'artiste de l'époque, non, ne me dérangez pas avec vos trucs, je ne vous embête pas, je vous respecte. Là, par la révolution, c'est-à-dire que tu parles de machia partout, tu danses partout, tu amènes cette cibra, du coup ça touche tout le monde. Et tout le monde est embarqué dans la révolution. Et là, je vois, ben oui, c'est ça une révolution. T'as compris ? Ça bouge tout le monde. Et là, je vois, alors le rabbi le dit plusieurs fois, il a dit qu'on a essayé beaucoup de choses pour faire venir la Géoula. Il a dit, je sais que concrètement, on n'est pas encore actif, à nos yeux, bien que le processus a démarré. on donne un exemple, c'est une parenthèse, Pote-Géoula, quand Arshon, il est rentré dans la mer. Vous êtes d'accord que, d'après les explications saintes de notre Torah, dès qu'il est rentré dans la mer, le processus, il s'est mis en marche, il s'est mis en fonction. Mais ça ne se voyait pas, au moment où il est rentré. A tel point, c'est que lui-même, il croyait qu'il allait partir en seconde, quand il arrivait jusqu'à là. Donc on ne voyait rien. Mais dès qu'il a mis le pied, c'est-à-dire dès qu'il a obéi à l'ordre de Dieu, transmis par Moshé Rabeinou, en mettant son pied, déjà il a accepté, comme on a dit, dans ses pensées, dans ses paroles, il s'est convaincu, et dans son action, il a avancé. Donc il est en harmonie totale avec la divinité, il avance. Le processus de la Géoula, qui était en marche depuis la création du monde, puisque Dieu, quand il a créé le monde, il avait déjà dit à la mère, quand mes enfants vont passer, tu les laisseras passer. Donc ils attendaient en vérité. Tu comprends ? Tout ce temps-là, tant qu'on n'ait pas passé, qu'on n'ait pas besoin de passer, la mère, elle faisait ce qu'elle avait à faire, mais dès qu'on arrivait, elle se met en marche. Là, c'est pareil. Le Rabbi nous a dit que Mashiach, il est là. Depuis longtemps, il nous a dit ça, il nous a même dit, plus dur que ça, que ça fait longtemps qu'il aurait dû être là, et qu'il aurait dû se dévoiler si on n'avait été plus sincère, si on n'avait pas été que des perroquets ou des gens qui répètent. Qu'on répète et on fait rien. Je répète, tu répètes, il répète, et on fait une conjugaison. C'est pas ça que le Rabbi veut. Concrètement, on doit agir. Donc, le Rabbi dit que la Simra, c'est une chose qu'on n'a pas fait encore, de la meilleure façon. C'est pas les mots du Rabbi. Les mots du Rabbi, c'est spécial. Donc, je dis ce que je vous rappelle, mais je désarrange à la façon, pour qu'on arrive tous à les comprendre. Le Rabbi dit la joie, on n'a pas essayé, bien qu'on a essayé dans le monde entier. Partout, on a fait des choses de joie concernant la Géoula. Partout, on a fait. Mais on n'a pas fait ça constamment. On n'a pas fait ça constamment, alors qu'on devrait faire ça constamment, jusqu'à que la Géoula se dévoile. C'est ça le message. Et le Rabbi, il dit, quand il dit ce mot, plutôt ces mots, il dit clair, et si on va essayer, pardon, essayez et vous allez voir. Le Rabbi, il nous met au défi. essayez de faire ce que je vous dis, et vous allez voir si la Géoula va se dévoiler. Parce qu'en vérité, on parle beaucoup. Mais il faudrait prendre des décisions. C'est-à-dire, écoutez, on a un message du Rabbi qui est quelque chose de spécial. Ce n'est pas simplement des mots de Torah. Ce sont des mots de Torah avec beaucoup de merveille. Mais ce n'est pas que ça. Il y a l'étude pour s'enrichir. Mais dedans, il y a un message codé de Jorani. Codé dans le sens, pas codé caché. Codé dans le sens, il y a, comment dire, comme un ordre, voilà, plutôt. Un ordre de mission. Le Rabbi nous dit ce qu'il faut faire. Donc il faut qu'on le fasse. Et ensuite, grande joie. Et cette joie, on a dit, elle va être communiquante, Aaron, elle va être communiquante, elle va toucher tout le monde. Et on a vu, nous déjà, tous les fabriquines qu'on fait, sauf celui-là, parce qu'il est particulier. On fait, on a pris, sauf le là, d'une manière révélée. Mais tout le temps, tout le temps, depuis qu'on passe dans les vidéos, il y a toujours de la joie. Les gens, ils nous disent, ils n'ont pas des messages, vous êtes toujours dans la joie, vous êtes toujours en train de lancer, toujours en train de chanter. C'est bon ou pas ? Ça fait plus de 20 ans, Baruch HaShem. Mais ça, ça ne suffit pas. Le message du Rabbi, ça ne suffit pas. Ça ne doit pas être que je dis. Ça doit être à chaque fois que vous voyez, à chaque fois que vous appelez, vous devez vous donner. Alors, tu as vu Machia, il y a quelqu'un qui a une nouvelle de la Géoula, on doit, dès qu'il y a un bruit suspeux, on doit penser qu'à ça. Et le Rabbi, il dit ça. Ce n'est pas, il a eu ça, qu'est-ce qu'il est en train de lancer. Non, il a une annonce de la Géoula. Alors que Dieu l'efface que cette joie transmite le 770, c'était la valeur numérique de Beth Machia, ou Farasta. Donc, notre Simpra et notre révolution, on va en faire une révolution. Elle va faire une révolution dans le monde. Donc, ça veut dire, ou Farasta, yama makedba, safona van eva, ça veut dire, on va toucher le monde entier. Parce que les gens, aujourd'hui, plus que jamais, ils veulent quoi ? Ils veulent être heureux. Ils veulent tous être heureux. Donc, quand on va leur amener le vrai message de la Torah, le vrai Messie, non seulement le vrai Messie, le vrai Messie, le vrai message de la Torah, c'est-à-dire pour les non-juifs, que oui, ils peuvent étudier la Torah, pas tout, mais qu'ils doivent étudier cette loi de Noé, les respecter, faire des actes de comptée, que leur vie, elle va changer. Elle va être un bonheur, de la même manière que, on a rapporté tout à l'heure à propos de Poutipa, et de Yosef Atsadi, que Yosef Atsadi, qui l'a amené, d'un bracha, dans la maison de Poutipa. Ça veut dire que quand ils vont faire ce que le peuple juif il leur transmet, on va leur apporter la barra dans leur maison, dans leur action, dans toute leur entreprise. Ils vont bénir le peuple juif. Vous allez voir que ça va se retourner d'un coup. Jusqu'à présent, ils ont fait le contraire de la bénédiction, parce qu'ils n'ont rien compris. Et pas parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on leur a fait un bourrage de crâne tellement lourd, puisque ça fait des siècles et des siècles que ça dure, qu'ils se sont tous fait avoir. Mais c'est marqué dans la Torah. Le Rambam, il dit ça. Que bientôt, quand Mashiach, les nations du monde vont se rendre compte qu'on se fait moquer d'eux, pas nous, le peuple juif, et leurs dirigeants, ils se sont moqués d'eux en leur faisant croire des fausses croyances. Ils vont reconnaître que la Torah est le vrai Mashiach, et on va terminer avec ça, on va donner un exemple. Parce que tout ce que le Rabbi rapporte, il y a une source dans la Torah. Il y a une source. Tu peux dire, voilà, référence, c'est là. Quand on est sorti d'Egypte, juste avant de sortir d'Egypte, il y a eu quelque chose d'extraordinaire que vous connaissez tous. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on fait juste avant Pessah, Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est quoi ? C'est les premiers-nés qui se sont révoltés. Ils se sont révoltés et ils ont été voir les conseillers de Pharaon, les ministres, pour le plaider. On veut voir Pharaon, on est premiers-nés, on va mourir. Tu sais ce qu'ils sont venus dire déjà aux ministres ? Moshé, il est vrai. C'est un vrai prophète. Son Dieu, il est vrai. Arrêtez ! Tout ce qu'il a annoncé, c'est réalisé. C'est vraiment un homme de Dieu. Vous n'avez pas compris que l'Egypte, elle est finie, elle est foutue. J'imagine. C'est alors qu'ils ont reconnu la divinité, ils ont reconnu Moshé. Ils ont reconnu Machia, c'est le premier libérateur et le dernier. Et quand ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont dit le même message alors qu'ils n'avaient pas le droit d'aller. C'était au risque de leur vie, il y avait des lions, des ours. On ne peut pas rentrer au palais de Pharaon comme ça, sauf Moshé Rabbein. Parce qu'on rappelait de la parache à Beau, il a dit, je suis avec toi. Je referme la parenthèse. Donc quand ils sont arrivés, les Égyptiens, et qu'ils ont dit à Pharaon et qu'il n'a rien voulu savoir parce qu'il est entêté, parce que Dieu lui a mis un entêtement dans la tête, c'était voulu pour la Géoulard. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne sont pas rentrés à aller se cacher ou aller dormir. Ils ont été prendre leurs armes et ils ont fait une révolution. Ils ont tué tous leurs frères parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Moshé. Vous imaginez cette révolution ? C'est ça qui en va se passer. Enfin, se fait shalom. Sans les armes. Parce que le Rabbi l'a dit, c'est que la Géoulard va venir sans effusion de sang. Sans effusion, comme il y a eu en Russie, le communisme. C'est un truc de fou. Tout ce qui se passe, ce n'est pas nous. Tout ce qui se passe où il y a le sang, ce n'est pas les enfants de Sraël. Ils n'ont aucun rapport avec nous. Vous savez, c'est eux qui se tuent entre eux. Je parle des ennemis et des ennemis. Mais c'est pour dire que le peuple jit va amener la Géoulard sans guerre, sans effusion de sang. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle est vraie. Comme elle est vérité, on ne la doit pas tuer. Quand un ennemi se combat un autre, lui, il croit que lui, il a raison. Et l'autre, il croit qu'il a raison. Donc il s'entre-tue. Quand quelqu'un a tué l'ennemi, au fond de lui, vous croyez qu'il est content, on ne satisfait pas du tout. Parce que même s'il a tué l'ennemi, cet ennemi, même s'il est mort, il existe, il est obligé de le tuer. Ça veut dire que ma vérité, elle existe que parce que je t'ai tué. Donc ce n'est pas une vérité. La vérité de la Torah, elle est absolue, elle est divine. Ça veut dire que comme ce message, il est vrai, il n'y a pas besoin de faire la guerre. Il faut juste qu'on soit une idée vraie, une idée d'Israël, remplie de Torah, de Mitzvot, de Simra, de Joie. Et ça, ça communique au monde entier. Et on amène la Baha dans le monde entier. Que Dieu y fasse, qu'on va prendre la décision. Et nous, on l'a pris déjà ce soir au début du Fabringen. Qu'on prépare un Yudha Eftisan de Géoula et que Mitzrat Hachem, avant ça, tout de suite, par notre décision, qu'on va tout faire pour le faire merveilleusement bien. Dieu, il va voir que comment on a décidé de le faire comme lui nous le demande, c'est-à-dire d'une manière merveilleuse, encore plus que ça. D'accord ? Nous, on va décider des merveilles qu'on va décider. Alors, ça va être à Géoula, à Mitzitvach, démarre, maintenant, immédiatement. Amen. Amen. Achayim, 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 nous Sabons et nous Amée Mard.